Anne Lemestre, représente et chef de bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, a fait ses adieux à l'État ivoirien, mardi 26 avril 2022, à l'occasion d'une cérémonie organisée à la Fondation Amadou Empatéba. Anne Lemestre, quitte définitivement Abidjan, après trois ans passés en Côte d'Ivoire, en qualité de représentante et chef de bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation et la Culture. Fin de mission La cérémonie d'adieu a eu lieu mardi dernier à la Fondation Empatéba en présence d'un parterre de personnalités, parmi lesquels, des chefs de représentation diplomatique et du directeur de cabinet du ministre Adama Diawara en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. « Je pars sereine, car en très peu de temps, je me suis enraciné dans ce pays qui m'a aimablement accueilli, je vais en amenant ce bout d'Afrique en moi », a déclaré la chef sortante du bureau de l'UNESCO à Abidjan. Elle a saisi l'occasion de cette cérémonie pour traduire ses remerciements à tous ses amis et collaborateurs pour leur accompagnement durant son mandat. La diplomate française a axé sa mission sur l'alphabétisation des femmes en zone rurale et urbaine, la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire arrivée dans la capitale économique ivoirienne en 2019, Anne Lemestre a été trois ans durant la représentante et chef du bureau de l'UNESCO à Abidjan. La diplomate française a axé sa mission sur l'alphabétisation des femmes en zone rurale et urbaine, la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire, l'élaboration du livre contenant l'histoire générale de l'Afrique et une participation active aux États généraux de l'éducation en Côte d'Ivoire. Lire aussi Promotion de la paix, l'UNESCO met à contribution les jeunes à travers le sport Anne Lemestre et titulaire d'une maîtrise de droits et relations internationales obtenue en France en 1988 portant sur des travaux de recherche relatifs à la Convention de 1970 de l'UNESCO. S'étant spécialisée sur la conservation du patrimoine bâti au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels à Rome, cette passionnée de culture est entrée à l'UNESCO en 1993 en tant qu'experte associée au sein de la division du patrimoine culturel jusqu'en 1999 où elle s'est penchée particulièrement sur le programme international en faveur d'Angkwa, Cambodge. Merci.